Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? Bon, vous êtes tous les bienvenus sur un autre atelier, l'autre atelier. On m'avait dit de parler en anglais, mais bon, on va changer en français. Donc, le sujet de ce soir, c'est quartier apaisé, grand axe invivable. Ici à Bruxelles, on est au milieu des plus importantes transformations de la ville, je crois. Le good move plan et le changement, c'est jamais facile. On a déjà vécu ça. Donc, ce qu'on va faire ce soir et les autres soirées qui vont encore suivre, c'est explorer un peu les sticky issues. C'est quoi les problèmes qu'on rencontre le plus souvent quand on est dans une transformation comme ça? On a souvent l'impression, moi, j'ai l'impression que la société s'est divisée en deux. Il y a le club pro voiture, il y a le club anti. Et les deux, ils ne se rencontrent jamais. Il y a encore les cyclistes. Tout le monde est toujours... Everyone is angry with the cyclists. C'est une autre histoire. Donc, quartier apaisé, grand axe invivable. Est-ce que l'introduction du plan good move conduit automatiquement à plus de trafic sur les grands axes? Comme on a vu peut-être au début, les premières journées, je me souviens, les photos sur les réseaux sociaux, avenue Danseurs, lacs Estrat, où il y avait plein d'autos comme ça. Et tout le monde dit voilà, on voit, ça ne va jamais marcher. Mais bon, c'est le premier jour. C'est le premier jour. Où est-ce que ça... Oui, est-ce que ça va à une autre... Est-ce que ça s'évapore après quelques temps? Enfin, c'est ça le sujet de ce soir. Bon, on a invité quelqu'un, une éminence sur ce domaine. Frédéric Héran, vous êtes économiste, urbaniste et maître de conférences à l'Université de Lille. Maître de conférences, c'est... Enfin, on va peut-être expliquer. Il est aussi l'auteur du book Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. Donc, on va vous écouter, votre introduction. Et après, on va avoir un débat avec trois experts qui sont déjà ici dans la salle et avec M. Héran aussi, plus ou moins une demi-heure. Et après, c'est à vous. Donc, si vous avez encore des questions ou il y a des questions que vous en pensez pendant le débat, il faut se souvenir et les poser après. Voilà. Et à la fin, il y a un petit apéro pour tout le monde. M. Héran, je vous invite. Bien. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Oui, maître de conférences, c'est comme ça qu'on dit en français pour simplement enseignant-chercheur. Alors, ce soir, je vais essayer de vous expliquer deux, trois choses avec mes mots à moi. Mais ce sont aussi ceux de la communauté scientifique pour expliquer effectivement ce qu'est, entre autres, le trafic évaporé. Oui, aussi, excusez-moi pour parler français. Mon anglais est trop mauvais pour pouvoir parler à l'aise en anglais. Je rappelle le problème. Le problème, c'est que les quartiers sont utilisés comme itinéraires malins pour éviter les grands axes. Il y a beaucoup de transits qui génèrent toutes sortes de difficultés. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va tout de suite essayer de faire un peu d'histoire, tout en sachant que c'est assez long, ce que j'ai prévu. Et donc, volontairement, j'irai assez vite pour cet aspect historique. Vous aurez bien sûr à disposition le PowerPoint que vous avez là et vous pourrez regarder plus tranquillement cet historique. Donc, je vais aller assez vite pour l'historique. En fait, l'idée d'interdire le transit dans les quartiers, elle est aussi ancienne que la voiture. Et la voiture, elle a commencé par connaître un essor considérable dès les années 10, années 20 aux Etats-Unis. puis après-guerre en Europe. Et en fait, dès le départ, on a contesté, on a essayé de se prémunir des différentes nuisances, d'externalités négatives générées par la voiture. Alors, le premier à avoir eu ce, peut-être, est-ce que c'est le premier sans doute, à avoir parlé de ça, c'est un certain Clarence Perry, qui déjà proposait des unités de voisinage à travers lesquelles on ne pouvait pas transiter facilement, avec des rues assez étroites. Voilà. Je ne vais pas m'attarder. L'idée a été reprise ensuite par d'autres auteurs. L'un d'entre eux, c'est Alker Tripp. C'était le responsable de la gestion du trafic à Londres pendant la guerre. Et il proposait vraiment exactement ce que des quartiers sans transit, aucun doute. Et puis, en 1963, Colin Bakkenen a proposé ce qu'il appelait des zones d'environnement protégées du trafic auto qu'on ne pouvait pas traverser, donc, en voiture. On pouvait y accéder par des boucles de dessert. Pourtant, ces idées, vous voyez, donc, elles sont anciennes, mais elles ont longtemps été ignorées, non appliquées. Pourquoi ? Parce que le discours dominant à l'époque, il était extrêmement violent. C'est même difficile à imaginer aujourd'hui. Mais en gros, c'était la voiture est un progrès, c'est la liberté. Si les piétons sont en danger, c'est de leur faute. Ils n'ont qu'à faire attention. Voilà. Et alors, il y a eu carrément aux États-Unis une campagne de presse du lobby auto pour dire aux piétons, attention, ne faites pas n'importe quoi. Et ils ont mis en avant la figure du Jay Walker. Alors, le Jay Walker, c'est littéralement le piéton jet. Le jet, vous savez, c'est un oiseau qui piaille dès que vous vous approchez d'une forêt. Vous entendez les jets avertir tout le monde. Bon, bref, on pourrait dire le piéton plouc. C'est le piéton irresponsable qui traverse devant les voitures. Donc, cette campagne a été tout à fait efficace. Alors que les piétons disaient, regardez, les voitures nous écrasent, c'est un scandale. Le lobby auto a réussi à renverser l'argument en disant, mais non, pas du tout. Ce sont les piétons qui font n'importe quoi. Alors, quelques centres-villes sans transit. On va voir maintenant des exemples, des exemples. En Europe, c'est Sienne qui a commencé dès 1965 à carrément interdire le transit dans le quartier historique en inventant le concept de ZTL, zone à trafic limité. Puis ensuite, Ferrar a assez vite suivi en 1969. Puis ensuite, plein d'autres villes. Vous avez aujourd'hui toutes les villes d'Italie. Je crois qu'il y en a 200, 220 à peu près, qui ont une ZTL, une zone à trafic limité. Et parfois, elle est très grande, comme par exemple la Bologne. Alors, Göteborg, en Suède, a interdit de transit en centre-ville dès 1970. Ça a été un coup de tonnerre. Comment une ville comme ça ? Il faut savoir que c'est la ville de Volvo. C'est là que se trouve le siège de Volvo. Donc, ils ont créé cinq zones étanches avec impossibilité de transit. Puis, Bologne, dont j'en parlais brièvement, vous voyez, c'est quand même un centre historique assez grand, 2,5 km², interdit au transit par un plan de circulation, tout simplement, qui rendait impossible la traversée de part en part. Besançon a imité Göteborg, très clairement, ainsi que Bologne. C'était vraiment les deux exemples phares de l'époque. Et Besançon a fait le buzz en France. En 1974, un adjoint au maire, soutenu par le maire, a dit qu'on va faire pareil. Et dans le centre-ville de Besançon, vous voyez, qui se trouve à l'intérieur d'une boucle du Doubs. Le Doubs, c'est la rivière qui passe à Besançon. Donc, c'est un centre-ville délimité par une rivière. Et bien, donc, cet adjoint a décidé de créer, là encore, des secteurs étanches. À Groningen, aux Pays-Bas, même chose. En 1977, Groningen crée quatre secteurs étanches. Strasbourg, en 1992, bien plus tard. Donc, entre-temps, il y a eu sans doute plein d'exemples que je ne connais pas. Notamment, aux Pays-Bas, il y a eu énormément de villes qui ont imité Groningen. Et Strasbourg, vous voyez, en 1992, ça a aussi défrayé la chronique en France, a créé quatre boucles de dessert de l'hypercentre, qui est la grande île délimitée par un bras, enfin, par l'île. L'île, c'est la rivière qui traverse la ville. Poitiers, en 2010. Alors, Poitiers, c'est assez particulier. Poitiers, c'est une ville sur un promontoire. Et le centre-ville fait deux kilomètres carrés. Et ils sont aussi passés en boucle de dessert en 2010. L'île, pas loin d'ici quand même. L'île, en 2016, un centre-ville déjà assez grand, trois kilomètres carrés. La ville a instauré sept boucles de dessert. Donc, on peut aller partout en voiture, mais il faut toujours revenir pratiquement au point de départ. Il n'y a pas de transit. Alors, en fait, il y a eu quand même une levée de bouclier telle que la mairie a accepté qu'il y ait un transit possible. Donc, ce n'est pas sur ce schéma. Mais tellement complexe qu'il faut vraiment connaître pour le prendre. Ensuite, Gans, la même année, vous le savez, vaste centre-ville de sept kilomètres carrés. Et là encore, six secteurs étanches. Là, on commence à atteindre vraiment une taille importante. Sept kilomètres carrés, ce n'est pas rien. Bruxelles, nous y sommes. En 2022, vous savez bien qu'en août dernier, il y a trois semaines, tout le Pentagone a été passé en suppression. On a supprimé le transit dans tout le Pentagone. Mais en même temps, il y avait déjà eu des étapes précédentes. La fermeture du boulevard Hanspar, par exemple, au transit. Donc, on a achevé une évolution qui avait déjà plusieurs années. Et 4,5 kilomètres carrés, on commence à avoir une taille encore tout à fait intéressante. Et puis, il faut savoir que dans de très nombreuses villes, c'est impossible d'en faire le tour. Je donne juste un exemple. Dunkerque, qui n'est pas loin d'ici. Il y a quatre quartiers qui ont été, en 2016-2017, en concertation avec les habitants. Ils s'y sont pris très intelligemment. Ils ont demandé aux habitants, voilà la règle, c'est supprimer le transit. Vous débrouillez pour nous dire comment changer le plan de circulation. Et en contrepartie, en changeant le plan de circulation, vous allez gagner peut-être une poignée de places de stationnement supplémentaires. Alors là, les yeux se sont arrondis. Ils se sont dit, waouh ! Donc, voilà, c'était un peu le deal. Et ça a marché, évidemment, quand même avec énormément de réunions publiques, parce que ce n'est pas facile, comme vous le savez. Alors, maintenant, on en arrive à des villes entières sans transit. Aux Pays-Bas, alors, je n'ai pas tous les éléments d'explication. Peut-être qu'ici, certains savent, ont plus d'infos que moi. Mais aux Pays-Bas, ils ont instauré une hiérarchisation des voiries assez stricte, avec, évidemment, au premier niveau, les voies de desserte. Avec comme idée très simple, dans les voies de desserte, par définition, il n'y a que de la desserte. Il ne peut pas y avoir de transit. C'est comme ça qu'ils sont arrivés, finalement, par une application stricte de la hiérarchie des voies, à supprimer, de fait, le transit dans tous les quartiers, dans toutes les villes des Pays-Bas. Moi, j'en connais une, en tout cas, assez bien, pour y avoir vécu plusieurs semaines. A Utrert, c'est effectivement le cas. C'est impressionnant. Les quartiers sont très tranquilles. Et d'ailleurs, pour que ce soit très clair, le revêtement est différent selon la nature des axes. En gris, c'est-à-dire en bitume, ce sont les axes autour des quartiers. Et puis, en briques, c'est-à-dire en rouge, ce sont les voies de desserte. Et donc, on ne sait rien qu'à la couleur du revêtement à quelle vitesse on doit aller et si on est dans un quartier ou, au contraire, sur des axes alentours. Voilà. Donc, c'est quand même très clairement dit. Le SWO, l'Institut néerlandais de recherche sur la sécurité routière, nous dit que, généralement, le trafic de transit n'est pas le bienvenu dans les zones 30 et le trafic ne doit avoir ni origine ni destination dans cette zone et ce doit être interdit. Interdit. Donc, ils ne sont pas dans le détail. En France, on a le CEREMA, qui est l'équivalent, qui est un organisme équivalent, qui tourne encore autour du pot en disant, oui, ce serait quand même bien de réduire le transit. Mais ils le disent avec des mots très compliqués. Pour ne pas les accabler, je n'ai pas mis le diapo à ce sujet. J'ai discuté avec eux. C'est pour ça que je me permets aussi de le dire. J'ai eu une discussion avec eux. Ils font un énorme boulot, un excellent travail, par ailleurs. Mais sur cette question du transit, ils n'ont pas encore franchi le pas clairement. Barcelone, c'est un cas bien connu. Donc, les fameux super îlots, les super manzanas, comme vous savez, dans les rues, dans les rues en carré du centre-ville, cette disposition, en fait, l'interdiction du transit a permis des résultats considérables. Des accidents, de la pollution, 3,7 fois plus d'espace public, développement de tous les usages de la rue, c'est assez connu. Et donc, vous avez un plan depuis 2019 pour toute la ville. Qui fait 100 km², à peu près. Paris. Alors ça, c'est peut-être moins connu, mais Paris s'y met aussi. Depuis 2020, depuis les élections municipales de 2020, c'est dans le programme de la maire de Paris, Madame Hidalgo, tous les quartiers, 79, vont passer en zone 30 sans transit. Alors, ce n'est pas dit aussi clairement, car comme c'est un peu chaud comme sujet, l'opération s'appelle « embellir votre quartier ». Bon, vous voyez, donc, ils ont pas mal tourné autour du pot, mais il est bien dit ensuite qu'il s'agit de toucher au plan de circulation. Donc, c'est très clairement dit. Alors que c'était tabou un an auparavant, enfin, avant 2020, c'était très difficile de faire changer, de faire bouger le plan de circulation dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est vraiment admis. et les premiers quartiers sortent là. Et donc, par exemple, celui-là, le quartier de la Goutte d'Or, il n'est pas très grand. C'est moins grand que les mailles bruxelloises. Mais, quand même, donc on voit qu'ils ont changé quelques sens de circulation ou mis en sens unique quelques rues. Ils ont créé des rues aux écoles. Ça marche très fort, à Paris, ça. C'est-à-dire, en clair, elles sont carrément piétonnisées, ces rues, devant les écoles. Vous voyez, il y en a cinq ici. Et, connaissant bien le quartier, parce que je n'habite pas loin, je vous assure que ça a transformé le quartier. C'est vraiment plus calme. Les gens, en fait, marchent au milieu de la rue, quoi, partout, pratiquement. Eh bien, nous y voici. Bruxelles, donc, comme vous savez, la région de maille, 161 kilomètres carrés, quand même, la région bruxelloise. Vous pouvez peut-être enlever quand même les forêts. Bon, ça doit faire un petit peu moins, mais donc, on est dans des... C'est un équivalent de Paris ou de Barcelone. Alors, je ne vais pas vous apprendre ça. 50 quartiers apaisés prévus. bien. Alors, maintenant, on arrive enfin au cœur du sujet, l'impact des quartiers apaisés sur les grands axes alentours. Alors, voilà le raisonnement de base que je vais un peu détailler. deux cas de figure. Alors, j'ai bien lu « Good move ». Et si on apaise les quartiers, mais pas les grands axes alentours, car dans « Good move », finalement, l'apaisement des grands axes n'est pas mis autant en avant, disons, que l'apaisement du trafic dans les quartiers. Donc, on peut se demander... Il y a des formulations étranges, je trouve, dans « Good move », on peut se demander s'ils seront aussi concernés par une modération du trafic. Alors, dans le cas où on ne fait rien sur les grands axes pour modérer le trafic, à court terme, il peut y avoir une augmentation limitée du trafic sur ces grands axes. Et à court terme, il faut préciser, c'est évidemment, dans les quelques jours qui suivent la mise en place du nouveau plan de circulation, bien entendu, on va avoir quelques endroits où ça coince. Mais, court terme, ça veut dire que ça va coincer pendant un moment, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, tout au plus. Et ensuite, se passe un phénomène dit d'évaporation du trafic. Alors, pourquoi, en fait, il y a une augmentation limitée du trafic sur les grands axes ? Bon, pour des tas de raisons, parce que d'abord, il faut comprendre que le trafic de transit par le quartier en général est assez faible. Il existe, mais il est assez faible par rapport à la capacité des grands axes alentour. Alors, évidemment, ça dépend énormément du cas de figure. On a des grands axes alentours qui sont en général souvent déjà saturés à l'heure de pointe. Donc, le report, il est assez limité de fait par la capacité limitée de ces voies. Et puis, un trafic qui ne se reporte pas que sur les axes alentours, mais aussi au-delà. Et enfin, on a un certain report sur les autres modes, bien entendu. Alors, tout ça fait qu'on a du report sur les grands axes, mais qui peut exister, mais qui n'est pas énorme. Et à moyen-long terme, on a le fameux phénomène d'évaporation du trafic sur lequel je vais revenir. Si en plus, donc si, deuxième hypothèse, on apaise les quartiers et les grands axes alentours en même temps, ce que fait Paris. Paris, alors, c'est très impressionnant, mais à Paris, on a la plupart des deux fois deux voies sont passées à deux fois une voie plus aménagement cyclable. Je n'ai pas réussi à faire le décompte précis tellement c'est compliqué parce qu'il y a quand même 1 600 kilomètres de voies à Paris. Bon, je n'ai pas fait le détail, mais c'est la majorité, très certainement, des boulevards, on va dire, des grandes voiries qui sont passées à deux fois une voie. Ou bien qui étaient à trois voies à sens unique et qui sont passées à deux voies à sens unique. De deux voies à sens unique à une voie à sens unique, etc. Il y a plein de cas de figures, en fait. Bon, alors, si on apaise les quartiers et les grands axes à l'entour, en même temps, vous allez me dire, ça va encore faire plus hurler la population, mais on a alors un impact bénéfique immédiat pour tout le monde. Et là encore, grâce au phénomène d'évaporation du trafic. Alors, on va essayer de comprendre d'où ça vient. d'où vient cette fameuse expression ? Il semble que, c'est les travaux américains et puis mes propres recherches, il semble que ce soit Jade Jacobs, qui est une urbaniste qui était... Elle est morte il n'y a pas très longtemps, qui était une urbaniste de... En fait, elle est journaliste au départ. Elle était journaliste au départ et elle a écrit un ouvrage qui a eu un succès mondial, « Vie et mort des grandes villes américaines », où elle explique, entre autres, comment le trafic s'est évaporé dans le parc Washington au sud de Manhattan. Dans ce parc, ce parc, en fait, était traversé par une voirie. Par une voirie en son centre. Et les habitants trouvaient absurde qu'il puisse y avoir des voitures au milieu d'un parc. Donc, il réclamait très fortement la suppression de ce transit. Et Robert Moses, qui était le grand patron, celui qui a adapté New York à la voiture dans les années 60, 50-60, leur a dit, « Attendez, si vous faites ça, pourquoi pas, mais vous allez me supplier à genoux pour remettre le trafic, du trafic au cœur du parc, car ça va créer des embouteillages partout. Ça va être l'horreur. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, le trafic a baissé. Évidemment, il a été supprimé. Oui, alors, Robert Moses a dit, « Alors, on va expérimenter et vous verrez, vous viendrez, vous viendrez réclamer la remise du trafic au centre de ce parc. » Et en fait, il s'est passé tout le contraire. Le trafic s'est fortement réduit alentour du parc. Voilà. Et elle commente en disant, « Les voitures ont disparu dans les airs. » C'est la première fois, semble-t-il, qu'on a évoqué le problème de cette façon. d'où ensuite l'expression utilisée. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce trafic évaporé ? D'abord, il faut comprendre que les modèles de simulation du trafic, qui sont d'excellents modèles, dont on a absolument besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ces modèles sont faux. C'est tout le contraire. Ils rendent de grands services. Mais pour autant, malgré leur qualité, ils n'arrivent pas à tout décrire. Je rappelle ce qu'est un modèle. Un modèle, ce n'est pas la réalité. Un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité, par définition. Donc, ces modèles sont capables de dire beaucoup de choses. En gros, ils peuvent évaluer les reports de trafic dans l'espace, c'est-à-dire vers d'autres voiries, dans le temps, entre moments de la journée. Pas tous les modèles, mais les modèles les plus sophistiqués. peuvent dire que les gens vont avancer leurs déplacements, vont partir plus tôt le matin pour éviter les bouchons, rentrer plus tard, ou avoir des stratégies de ce genre. Et puis, aussi, des reports modaux vers les transports publics et les meilleurs modèles peuvent même dire vers la marche, le vélo, etc. Et pourtant, malgré la sophistication de ces modèles, ils n'arrivent pas à prendre en compte des interactions entre transport et urbanisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fait, la demande de déplacement ne tombe pas du ciel. Elle dépend aussi de l'urbanisme. Et donc, ça boucle en réalité. Si on rajoute de la voirie ou si on en supprime, ça va avoir des conséquences sur la localisation des logements et des emplois. Et donc, en retour, des conséquences sur les déplacements. Cette complexité, elle ne peut pas être prise en compte par des modèles de type quatre étapes, comme celui, comme le modèle Musti. Alors, avec quelques astuces, on arrive à prendre un peu en compte mais peut-être que des gens mieux compétents que moi, qui connaissent bien le modèle Musti, pourront nous expliquer dans quelle mesure on peut quand même s'affranchir un petit peu. Mais par construction, ces modèles ne sont pas capables de comprendre l'impact en retour sur l'urbanisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le trafic évaporé ? Eh bien, c'est l'inverse du trafic induit. Donc, trafic induit, trafic évaporé, ce sont des concepts parfaitement symétriques. Quand on comprend l'un, on comprend l'autre et inversement. OK ? C'est pour ça que je vais vous proposer de définir les deux en même temps. Donc, le trafic induit, je l'ai mis en brique, là, en couleur brique. et le trafic évaporé en vert. Donc, une nouvelle infrastructure routière ou un élargissement peut augmenter la circulation au-delà des prévisions calculées par les modèles de trafic. C'est ça, le trafic induit. Quant au trafic évaporé, c'est la suppression d'une infrastructure routière ou sa réduction peut diminuer la circulation au-delà des prévisions calculées par les modèles de trafic. C'est comme ça qu'on peut définir les deux concepts. malgré le fait que les modèles de trafic tiennent compte pourtant de la redistribution du trafic dans l'espace, dans le temps entre modes. Alors, concrètement, on observe avec le trafic induit, attention, c'est des moyennes et les moyennes, par définition, cachent de fortes disparités, souvent des disparités. Donc, en moyenne, on a un impact à court terme de plus 10% pour le trafic induit, moins 10% pour le trafic évaporé. Et à plus long terme, on est à plus 20% pour le trafic induit, moins 20% pour le trafic évaporé. Voilà. ça, c'est vraiment une moyenne. Ensuite, il y a tellement de cas de figure différents que c'est... Mais tout ça, j'insiste lourdement, ce que je viens de dire là, c'est un constat. ce n'est absolument pas une théorie. On constate, en accumulant les études de cas, on constate ces chiffres-là. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous faire une théorie fumeuse. Je suis en train de vous dire on constate cela. Donc, nier ces constats, ça n'a aucun sens. C'est dire comme si la réalité mentait. ça n'a pas de sens. Alors, on va donc... Avant des exemples, la prise de conscience a mis un certain temps. Je n'ai peut-être pas trop le temps. Là, c'est encore de l'historique. C'est en 1993 qu'on a essayé d'étudier le sujet. On a d'abord compris le trafic induit et on s'est dit ensuite, si le trafic induit existe, alors le trafic évaporé existe aussi. On a fait des études pour constater, constater, constater qu'il y avait également du trafic évaporé. Alors, voici d'abord l'explication de l'existence des deux phénomènes et ensuite, je vous montrerai des exemples. Attention. Alors, le trafic induit existe. Pourquoi ? Parce que certains automobilistes profitent d'une nouvelle infrastructure ou de son élargissement pour se déplacer plus souvent et plus loin et à plus long terme pour localiser leur emploi ou leur logement plus loin. Voilà. Donc, si vous voulez, quand une autoroute ouvre dans votre région, vous vous dites tiens, j'ai envie de changer d'emploi. Par ailleurs, évidemment, ce n'est pas l'autoroute qui a engendré ça, mais si vous changez d'emploi, vous vous dites grâce à l'autoroute, je peux imaginer travailler dans la ville à 20 kilomètres alors que sans l'autoroute, c'était un peu compliqué à imaginer. Donc, vous allez comme ça peut-être aller capter un emploi plus loin ou décider d'habiter plus loin, etc. Pour le trafic évaporé, c'est l'exacte inverse. Il existe parce que certains automobilistes sont contraints par la restriction des infrastructures, de la capacité des infrastructures à se déplacer moins souvent et moins loin, autrement dit, à s'organiser autrement en rationalisant les déplacements. Par exemple, au lieu de faire deux fois les courses dans la semaine, on se dira c'est un peu compliqué d'aller à l'hypermarché parce qu'on y va moins facilement qu'avant, on n'ira plus qu'une fois. Ou bien on ira faire ses courses en rentrant du travail. Vous voyez, on s'organise autrement. et à plus long terme, on peut décider de localiser son logement, son emploi plus près. À l'occasion de la recherche d'un nouvel emploi, on va se dire c'est difficile de circuler en voiture dans cette ville, il faut que je trouve un emploi atteignable à vélo, par exemple. Il est clair qu'à Paris, par exemple, pourquoi le trafic auto baisse tellement ? On va y arriver. c'est parce qu'il y a plein de gens qui savent que si s'installe à Paris, en voiture, bon, pas circuler en voiture dans Paris, ça n'a pas de sens. Paris attire des tas de gens qui font le choix d'emblée de ne pas utiliser la voiture. Il est clair que les gens qui s'installeront à l'avenir dans le Pentagone de Bruxelles se diront dans le Pentagone tout se fait à pied, à vélo, en transport en commun, il n'est pas nécessaire d'avoir une voiture. Le Pentagone a déjà commencé de plus en plus à attirer des habitants qui acceptent de vivre sans voiture. Alors, donc, les modèles LUTI, c'est Land Use Transport Integration, ce sont des modèles plus compliqués que les modèles de simulation de trafic qui sont capables de tenir compte de ces deux phénomènes, mais ce sont des modèles bien plus sophistiqués qui nécessitent bien plus de données. Donc, il en existe un peu partout dans le monde, mais c'est plutôt des usines à gaz avec plein de tuyaux assez lourds à manier et donc assez peu utilisés en fait. Alors, un exemple, un exemple lumineux. Il s'agit de la fermeture du pont Mathilde à Rouen. Bon, Rouen, vous voyez, c'est une ville qui est traversée par la Seine, c'est la capitale de la Normandie, traversée par la Seine avec pas beaucoup de ponts, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponts seulement, dont le principal s'appelle le pont Mathilde à l'est, le pont Mathilde. Et qu'est-ce qui est arrivé au pont Mathilde ? Eh bien, le 29 octobre 2012, un camion-citerne se renverse dans le virage à la sortie, prend feu et les hydrocarbures se dégoulinent le long des structures du pont. Le pont est abîmé, on est obligé d'arrêter le trafic du jour au lendemain. Or, c'est le principal pont de Rouen avec 92 500 véhicules jour. Donc, c'est énorme. Vous voyez, c'est l'équivalent d'un trafic autoroutier. Alors, vous pensez bien que ce cas d'école, incroyable, je pense que le conducteur du camion a dû être payé par un chercheur. Ce n'est pas possible. Parce que, je veux dire, c'est notre rêve, vous voyez, d'avoir comme ça un soudain, un cas où rien n'était prévu et pof, les gens se retrouvent du jour au lendemain obligés de s'adapter. Donc, tout a été étudié. Le CRMA, que j'ai gratigné avant, il a fait un énorme boulot, excellent travail là-dessus. ils ont mobilisé toutes les capacités de l'État et de la collectivité pour mesurer où sont passés les automobilistes, les déplacements des automobilistes. Donc, le résultat, c'est qu'il y avait ces 92 500 véhicules qui représentaient 114 000 déplacements parce qu'il y a une personne, 1,23 personnes par voiture. et après, sur les autres ponts, on a constaté qu'il y avait 88 000 personnes en voiture, 9 000 en transport public, 3 200 à pied et 400 à vélo, soit 13 400 déplacements, 12 % non retrouvés, c'est-à-dire évaporés. Vous avez pigé ? Autrement dit, on a regardé tous les reports modaux, tous les reports dans l'espace, dans le temps, et il manque pourtant 12 %. Donc, on n'est pas loin, vous voyez, des fameux 10 % à la louche, là, que j'évoquais avant. J'étais à la réunion de bilan. Et donc, j'ai essayé d'expliquer, mais personne ne m'a vraiment écouté parce qu'en fait, ce qui les intéressait, ce n'était pas d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu du trafic évaporé, mais comment rétablir à tout prix le pont le plus vite possible. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Au bout d'un an et demi, le pont a été rétabli. Autre exemple, je vais aller beaucoup plus vite, ça, c'est le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. Bon, là, c'était prévu, il était question, il fallait la rénover pour des raisons de sécurité. Alors, la presse a dit, ça va être l'horreur, gare aux bouchons, la ville s'organise pour éviter les bouchons parce qu'il fallait fermer donc le tunnel, qui est un tunnel en plein cœur de ville. Il fallait fermer le tunnel, donc c'était le branle-bas de combat, si vous voulez. Et puis, il ne s'est rien passé. Donc, pas grand-chose, pas grand-chose. Tunnel de la Croix-Rousse fermé, des perturbations limitées pour l'heure. Donc, important, il y a eu des perturbations. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Il y a eu des perturbations, mais limitées. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je dis avant, c'est-à-dire, le trafic évaporé ne s'évapore pas instantanément. Il faut un petit moment pour que les gens s'habituent. Voilà. Et puis, un mois après, le tunnel de la Croix-Rousse fermé, depuis un mois, ce n'est pas la catastrophe, etc. Ce n'est pas moi qui ai réuni tout ça. C'est des collègues lyonnais. Ils ont fait un gros travail de collègues de la presse et qui m'ont envoyé ça. Alors, dernier exemple, je vais parler un peu du cas de Paris, qui, comme vous le savez, est un centre-ville, en fait. Paris, la commune de Paris, c'est le centre-ville de la région de France. Entre 1990 et 2020, en 30 ans, le trafic auto a baissé de 60 % dans Paris intra-muros. C'est peu connu, mais c'est énorme. Bon, 60 %. Les transports publics ont connu une hausse de 30 %. La pratique du vélo a été multipliée par 15. C'est le vélo qui en profite toujours et le plus et de loin et partout quand on calme le trafic auto. C'est toujours le vélo le plus qui est gagnant, le super gagnant, c'est le vélo. De nombreux axes ont été requalifiés. C'est ce que j'avais dit avant. Je n'ai pas exactement le linéaire, mais il faudrait que je calcule ça, mais ça va me prendre deux, trois jours. Parce que personne ne le fait. C'est ça le problème. C'est que les services de la ville pourraient le faire, mais... Voilà. Bon, comme ça. Et puis, dix grandes places... Là, en revanche, ils font le taf. Dix grandes places ont été réaménagées et pas des moindres, non la fameuse place de la République qui est plutôt une réussite. Alors, on me dirait « Oui, c'est le cas de Paris. Paris, c'est un peu exceptionnel. C'est une ville très dense, etc. » Mais pas du tout. C'est pareil dans toutes les grandes villes. Et Lyon-Villeurbanne, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne, c'est le centre-ville de l'agglomération lyonnaise. Eh bien, on a la même chose qu'à Paris, mais je n'ai pas des chiffres aussi précis. Vous voyez, c'est en 20 ans seulement, baisse de 37 % du trafic auto dans le centre-ville de l'agglomération lyonnaise, donc, hausse de 52 % des déplacements en transport public et une pratique du vélo multipliée par 5. OK ? Alors, j'aurais bien voulu, et il faudrait que vous ayez ces chiffres pour Bruxelles, à Bruxelles, c'est certainement pareil. C'est-à-dire que si vous aviez les déplacements des résidents du centre-ville, de la première couronne, de la seconde couronne, vous obtiendriez des chiffres du même genre. C'est-à-dire qu'en clair, Bruxelles va bien, alors qu'on a déjà diminué très vraisemblablement le trafic auto de façon très sensible dans le cœur de ville. Et ensuite, ça se diffuse. Ça se diffuse à l'approche périphérie puis à la grande périphérie. Alors, à la grande périphérie, on n'est pas encore. Mais en Ile-de-France, c'est très, très visible. En Ile-de-France, dans des villes, mais ce n'est pas forcément comme Montreuil, Saint-Denis, Rueil, enfin, c'est des villes de 100 000 habitants à chaque fois, eh bien, on a déjà une baisse du trafic auto tout à fait sensible et une hausse, d'ailleurs, du vélo très remarquable. Donc, la leçon à tirer, c'est qu'une baisse aussi forte du trafic auto est impossible sans évaporation du trafic. C'est-à-dire que l'évaporation du trafic, elle ne joue pas là comme ça immédiatement que ponctuellement. C'est un phénomène continu en réalité. C'est un phénomène qui continue pendant des années. Alors, le temps passe, je continue. Il y a trois importantes conséquences ou leçons à tirer, si vous voulez, de ce que je raconte. C'est que, un, il existe bien plus d'élasticité, c'est le terme un peu barbare que nous utilisons, nous, les économistes, dans l'évolution de la circulation automobile que ne l'affirment les modèles de trafic. Autrement dit, pour le dire avec des mots de tous les jours, les automobilistes s'adaptent bien plus que l'on croit. Voilà, ils s'adaptent bien plus que l'on croit. Mais évidemment pas du jour au lendemain. Il faut leur laisser un petit moment. C'est pour ça qu'évaluer une mesure dans la première semaine qui suit, ça n'a aucun sens. Mais aucun sens. Il faut attendre six mois. Donc à Molenbeek, supprimer le carrefour qui vient d'être instauré là à côté, alors, au mois d'août, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut laisser du temps à ce que les gens s'habituent, quoi. Deuxième leçon. Alors, ça, c'est une leçon concernant le trafic induit. Il ne suffit pas de quelques investissements routiers pour réduire les bouchons. Alors ça, ça a des implications énormes, mais qui ne vous concernent pas là ce soir. C'est qu'on croit toujours que pour réduire les bouchons, il n'y a qu'à élargir la voie, il n'y a qu'à doubler l'autoroute, il n'y a qu'à élargir le pont, etc. Et en fait, quand on fait ça, à cause du trafic induit, les bouchons reviennent au bout d'un moment. Voilà. Mais cette leçon, la troisième leçon, elle nous concerne. Grâce au trafic évaporé, la réduction des capacités routières ne provoque pas de congestion durable. Donc ça provoque de la congestion ponctuellement, mais pas durablement. Mais il est important d'ajuster le rythme d'apaisement du trafic aux capacités d'adaptation progressive des usagers. Donc si on n'avait aucune autre solution que la voiture, ben oui, ça va être très rude pour les automobilistes. Mais si en même temps, on favorise les solutions alternatives, la marche, le vélo, les transports publics, évidemment, vous aurez un impact plus élevé. Vous aurez une évaporation du trafic plus rapide. Et ici, on est en proche périphérie du centre-ville. Donc il y a déjà pas mal de solutions alternatives. Ça devrait être assez efficace. L'évaporation devrait se faire assez vite. pour toutes les sources que j'ai données, je vous renvoie à cet article-là que j'ai écrit avec Paul Lecroart, qui est un collègue de l'Institut Paris-Région, qui a étudié 12 cas, qui a étudié de façon approfondie, 12 cas de suppression, suppression d'autoroutes urbaines. Vous avez bien entendu. On supprime des autoroutes en ville, aujourd'hui, sur toute la planète. OK ? Donc ils regardent comment le trafic s'est évaporé dans ce cas de figure. Et à chaque fois, bien sûr, il y a évaporation du trafic. Encore une fois, c'est parce que ce n'est pas une théorie, c'est un constat. On constate qu'il y a du trafic qui s'évapore. Donc avec Paul, on a écrit cet article. dans The Conversation pour qu'il soit accessible à tout le monde, qu'il n'y ait aucun filtre dans l'accès aux... Alors, maintenant, je terminerai par ça. Bon, ce qui serait quand même bien, c'est d'apaiser aussi le trafic sur les grands axes. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous battre en disant « Mais si, regardez l'évaporation du trafic. Attendez que l'impact... » Non, non, mais je pense qu'il vaut mieux, plutôt que de se défendre, il vaut mieux attaquer. C'est toujours comme ça. Et à Molenbeek, ce qu'il faut dire, c'est... Attendez, pour ce quartier-là, c'est sur les grands axes qu'il faut travailler. Vous ne voulez pas d'impact sur les grands axes ? Alors, réduisons le trafic auto aussi sur les grands axes. C'est ce que fait Paris, encore une fois. Alors, Paris, le contexte est assez différent, on est d'accord. Mais à Paris, il n'y a pas le débat que vous avez ce soir. Parce que la ville a beaucoup réduit aussi le trafic auto sur les grands axes. Bon, alors ça, c'est toutes les solutions. On pourra y revenir. En résumé, les grands axes autour des quartiers apaisés ne vont pas devenir invivables grâce à l'évaporation du trafic qui prendra toutefois quelques semaines ou mois. Et deuxième élément, pour que ces grands axes deviennent plus vivables, ce qui est une exigence absolument légitime des habitants qui habitent le long de ces axes, des aménagements d'apaisement du trafic et des alternatives à l'automobile sont nécessaires. Voilà. Je vous remercie. Je vais commencer avec M. Christophe Demessmaker. Vous êtes directeur du service planning, c'est bien comme ça, Bruxelles Mobilité. Donc, vous êtes responsable pour l'exécution du plan Goodmove. C'est important. Aussi, le monitoring et l'évaluation. Voilà. Rine Van de Waal, urbaniste, et vous travaillez à Rotterdam, c'est ça ? Pour le moment. Je crois qu'il y a encore des gens qui se souviennent de vous parce que vous avez, il y a quelques années, ça fait combien de temps que vous avez... cinq années ? Oui, cinq années. Bye bye, kleine ring ou bye bye, petite ceinture. À ce temps-là, un plan plutôt révolutionnaire. Est-ce qu'on peut supprimer la plupart des... Je vais vous laisser expliquer un peu ce qu'était le plan. Oui, donc on a lancé tout d'abord un site internet, petiteceinture.be, avec mon ami Wim qui est ici dans la salle aussi. Petiteceinture.be, kleinring.be, où on a proposé une réflexion sur ce que pourrait devenir la petite ceinture si on s'attaque à la mobilité d'une autre manière. Et puis, de cela, est suivi un collectif avec, entre autres, BRAL et d'autres organisations appelées Bye bye, petite ceinture. On a continué cette réflexion avec un groupe plus large. Le ring, la petite ceinture, c'est le grand axe par excellence, je crois, à Bruxelles. vivable, non vivable. Bon, pour le moment, pas très vivable, c'est ce que j'en pense. Bon, et le dernier, monsieur Olivier, Olivier Fourneau, vous êtes coordinateur ? Non ? Chargé de mission. Chargé de mission. Inter... 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 Non. Non. Je ne suis pas... On m'entend ? Je ne suis pas extérieur, je suis chargé de mission en inter-environnement de Bruxelles, qui est la fédération... Du coup, je ne suis pas expert, je suis chargé de mission à Inter-environnement Bruxelles, qui est la fédération des comités de quartier. C'est une association qui existe depuis plus de 50 ans. 50 ans ? 50 ans. qui réunit plus de 80 membres qui réfléchissent sur la ville et comment elle doit évoluer, changer. L'idée, c'est quand même de mettre en place une démocratie urbaine. Voilà. Monsieur Héran, je vais commencer avec vous. Donc, on vous a écouté, vous avez eu beaucoup d'exemples. Vous avez lu le plan Good Move. Qu'est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce qu'il y a les bons côtés, mais aussi des faiblesses ? Qu'est-ce que vous en trouvez ? C'est un énorme travail qui est absolument remarquable et qui va assez loin dans la réflexion. Cela dit, je suis quand même là pour me demander de critiquer un peu. On peut, en cherchant bien, trouver des critiques, mais mon collègue à côté aura toute liberté de nuancer ce que je vais dire peut-être brutalement. Je trouve que la réflexion sur les grands actes, les axes confort, d'e-confort dans le Good Move n'est pas assez poussé à mon goût. Je pense qu'il y a un travail de modération du trafic auto sur ces grands axes qui est aussi possible. Pour être concret, le ring, vous savez bien que le ring, la crise des tunnels il y a sept ans a été une occasion ratée pour supprimer les tunnels. et on aurait pu rendre ce boulevard qui est une quasi-autoroute en ville beaucoup plus urbain mais sans doute ce n'était pas assez mûr. La réflexion n'était peut-être pas assez mûre à cette époque. J'avais été invité à l'époque pour donner mon point de vue et j'avais expliqué qu'à Paris qui est un peu plus avancé sur ce plan-là, il y a autant de tunnels qu'à Bruxelles, soit à peu près 26, je crois, quelque chose comme ça. et à Paris, on a déjà supprimé la moitié des tunnels. Donc, ça pourrait aller encore plus loin, en fait ? Oui, oui, on peut toujours aller plus loin de toute façon dans la réflexion et c'est toujours un propos d'étape. Je suis sûr que nos... que les gens dans 10 ans, 20 ans se demanderont comment on se fait-il qu'on n'a même pas pensé à telle chose de l'autre. Bon, donc, mais par rapport à la moyenne des villes européennes, je trouve, je ne connais pas de loin ce que font toutes les villes, mais la réflexion est quand même bien claire et bien avancée. C'est pour moi un outil remarquable, vraiment remarquable. Christophe ? Merci. J'entends le dernier, le mot remarquable. mais voilà, effectivement, je l'ai avec moi. C'est mon Bible, c'est mon document, mon guide pour mon travail et le travail de mon service. Et donc, moi, je veux insister sur d'abord la vision et le timing parce qu'aujourd'hui, on est en train de discuter et on en parle beaucoup des mailles et les mesures de circulation, c'est maintenant, effectivement, mais c'est une des mesures du good move. On a un plan avec 50 actions et l'apaisement des quartiers, donc le travail sur les mailles, c'est une des 50 actions. Il y a aussi la ville 30, par exemple, c'est une autre action. On a des actions où on travaille sur la demande. il y a un travail sur les services de mobilité. Il y a tout un travail sur les réseaux, les réseaux piétons, les réseaux cyclistes. Donc, voilà, et j'oublie le travail sur la politique de stationnement, par exemple, le travail sur le transport des marchandises, de la logistique. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est, il faut, on essaye de ne pas isoler une seule mesure. C'est une mesure très importante, évidemment, une action très importante. C'est un package, c'est un tout, et voilà, on travaille avec une période, sur une période 2020-2030. Oui, le paradoxe qu'on avait ici, ou le paradoxe quartier apaisé, grand axe vivable, quand j'ai écouté, quand j'ai écouté, monsieur Iran, il doute un petit peu que les axes vont être si vivables à Bruxelles, parce qu'il y a encore trop de trafic qui est déduit, ou ou ce n'est pas un problème, c'est un point de discussion, un gros point de discussion, et je sais que, dans la salle, je sais qu'il y a des gens qui sont confrontés avec le problème et la critique ou la question que des opposants se posent. oui, mais où va aller le trafic et est-ce que les grands axes vont pouvoir absorber ce trafic ? Et c'est là où je rejoins monsieur Iran où il n'y a pas uniquement one-to-one relation, il n'y a pas uniquement le trafic qui va se déplacer, il y a aussi une partie, et c'est notre but, une partie du trafic qui va disparaître. C'est ça qu'on a examiné aussi, il y a beaucoup de trafic dans les quartiers, et ça, on a vu dans toutes les études de nos mailles en cours, beaucoup de trafic de moins de 2 kilomètres. 60% du trafic, c'est de 0 à 5 kilomètres. Il y a 37% dans certaines mailles du trafic qui est de 0 à 2 kilomètres. Il y a même une grosse, dans les 37%, une grosse partie de 0 à 1. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trafic de quelques centaines de mètres. Et donc, oui, les mailles, c'est une mesure importante. Les gens, on entend les gens qui râlent, on entend un peu moins les gens qui râlent. On va encore discuter. Oui. Mais voilà, les gens, c'est l'occasion de changer les habitudes, de changer les modes de déplacement aussi. Ryn, je vais encore te donner la parole parce que, une chose que M. a dit, c'est peut-être que c'est une occasion ratée, pas fermer plus de tunnels, pas... Enfin, vous avez vraiment des idées plus révolutionnaires. C'est une occasion ratée un peu dans le plan Goodmove ? Merci. Ben oui, on est du même avis parce qu'on a au moins pu commencer la réflexion sur... Parce que, oui, je suis totalement d'accord avec le fait que Goodmove est un document très ambitieux, mais il manque des mesures sur... Il ne se prononce pas vraiment sur les grandes axes. Il dit, oui, il faut introduire des mesures d'accompagnement, mais il y a aussi écrit dans... Pour juste mentionner quelque chose qui illustre bien le mindset, il est écrit pour les axes plus, il faut éviter les nuisances pour les riverains et ne pas installer des facilités comme des écoles ou la fonction résidentielle. Tandis que nous disions, c'est une autoroute au milieu de la ville, bien sûr, il faut l'urbaniser et donc il ne faut pas donner la priorité au trafic automobile. Il faut dire, non, c'est le trafic automobile qui doit s'adapter au contexte urbain et donc une autoroute urbaine c'est incompatible avec cela. Donc, la voiture ne doit pas disparaître, mais la vitesse doit bien disparaître. et donc l'aspect autoroute doit partir. Pendant une de nos activités, une personne de Bruxelles Mobilité nous a dit tant qu'il y a les tunnels, on ne peut pas aller plus loin sur la petite ceinture de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire construire des pistes cyclables. Donc voilà, c'est très clair. le prochain défi ou le prochain chantier, c'est repenser les tunnels. Et est-ce que c'est une chance ratée ? Oui, de repenser les tunnels, oui, de les rénover. Là, on n'est pas très sûr qu'il ne fallait pas les rénover. Il fallait les rénover, mais on peut les réaffecter à des fonctions plus urbaines comme des salles de fête ou des endroits qui peuvent fonctionner dans le réseau logistique. Il y a un tas de fonctions qui peuvent être pensées pour urbaniser aussi ces infrastructures routières. C'est à vous. Non. Bon, il y a des gens qui pensent qu'on ne va pas assez loin, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent que ça va déjà trop loin. Des gens qui protestent, souvent très vocales, on en a eu aussi ici. Est-ce que c'est bien conçu, le plan ? Est-ce qu'il y a eu assez de concertations avec les gens dans les quartiers ? Ou comment est-ce qu'on pouvait faire mieux ? Je vais quand même... Moi, j'aime bien poser des questions et je trouve que j'ai quand même à réagir à ce qui vient d'être dit. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est une occasion manquée ne peut pas avoir réaffecté la petite ceinture ou ce n'était pas conçu comme tel ? Moi, quand j'ai lu le plan, j'ai vu, OK, on a une gestion radioconcentrique des flux, on va sortir des voies rues des quartiers, on va les ramener sur les axes structurants et puis on va les ramener sur le ring. Et si vous regardez les scénarios tendanciels de trafic, on parle quand même de plus de 18% de trafic sur le ring, donc il y a quand même une idée de ramener les axes structurants. Donc, moi, je pense qu'on n'aurait pas dû rénover ces tunnels et je ne pense pas que c'est une occasion manquée. Je pense que ça a été conceptualisé comme tel que le trafic aille sur la petite ceinture. Mais on peut en débattre, je serais très heureux d'entendre d'autres avis là-dessus. Alors, sur la participation, c'est un débat très complexe. parce qu'en fait, historiquement, l'IEB ne demande pas de la participation. Nous, on pense que le citoyen n'est ni fonctionnaire ni homme politique. Par contre, ce qu'on demande, c'est la publicité complète des documents qui seront utilisés pour prendre une décision politique ou en l'occurrence un plan de circulation. Et là, en l'occurrence, le processus tel que j'ai observé je vais parler de la maille de Kureguem. C'est vraiment la maille que je connais le mieux. Bon, il y a trois phases qui sont en place pour mettre une maille apaisée. Il y a une phase de diagnostic. Comment est-ce qu'on fait la phase de diagnostic ? On appelle un bureau d'études qui est mandaté pour gérer la participation. On fait des séances d'information avec 60 habitants. Puis après, la phase de diagnostic est transmise au collège. dans le secret des alcoves, le collège communal va décider comment la maille apaisée sera faite. Il va proposer trois scénarios tendanciels qui seront proposés aux citoyens et sur lesquels les citoyens peuvent débattre. Et donc, là, mon opinion, c'est que c'est évidemment pas suffisant. C'est très important. Déjà, la participation ne se suscite pas à partir d'une boîte privée. si on veut qu'il y a une participation ou qu'il y a une condition où on puisse discuter de ce qui se met en place, il faut que toutes les informations soient disponibles. Donc, moi, j'ai des associations membres qui ont demandé de voir les rapports d'incidence pour la lecture game. On leur a refusé. Et donc, là, je pense qu'il y a du débat, mais ce n'est pas par rapport au plan de mobilité. La publicité, l'information et la décision, c'est quelque chose qui doit être mis vraiment en place et on doit aussi discuter avec les acteurs. Par exemple, pour parler de la maille de Kurogame, c'est une maille assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'industries urbaines. Il y a un abattoir, il y a le hub de trafic de voitures d'occasion de la plus grande Europe et il y a aussi tout un secteur textile dans le secteur du triangle. Et j'ai appris que trois semaines avant la phase test de la maille de Kurogame, ils ont changé une route près de l'abattoir parce que l'abattoir avait dit que ça ne fonctionnait pas. Il ne faut pas se concentrer que sur la participation mais je pense que c'est vraiment très important de mettre en place une publicité d'information et que l'information soit accessible à tout le monde de manière très claire et ça, à mon sens, ce n'est pas encore satisfaisant. Christophe ? Voilà, je vais réagir tout de suite. Je prends aussi l'exemple, le même exemple de Kurogame. Vous avez parlé de la phase diagnostique. Il y a eu trois phases avant d'aboutir sur un nouveau schéma de circulation. Il y avait le diagnostic, il y avait plusieurs scénarios et puis il y a le scénario final. Et donc, à chaque phase, il y a eu de la participation et c'est vrai qu'on a fait appel à un bureau externe. C'est un choix que je défends toujours. La participation, c'est un métier aussi. Donc, on avait besoin d'un bureau externe. Et donc, on a fait de la participation en ligne, on a fait de la participation dans la rue. Il y a eu des balades et c'était même en période de Covid. Donc, parfois, des balades limitées à quatre personnes. Parfois, on a pu faire dans une étape ultérieure des choses sur le terrain avec 15 personnes. On est allé chercher dans les quartiers les gens. Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier ? Qu'est-ce que vous voulez changer ? Donc, je pense qu'on a fait des efforts dans chaque phase. Dans un autre, pour une autre maille, on a fait, pour plusieurs autres mailles, des enquêtes en ligne aussi. Il y a une maille qui va aboutir l'année prochaine, c'est à Excel, à Flagey, où il y avait 1 500 réponses en ligne. C'est énorme. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de projets ou de plans des intentions de l'autorité où il y avait 1 500 réponses. C'est vraiment beaucoup. Donc, voilà, je suis d'accord avec vous. Il faut informer, il faut essayer que les gens participent au max possible. On a fait, on a commencé, c'est nouveau pour nous aussi, c'est maille. Donc, on apprend tous les jours et donc, on fait des évaluations de notre manière de travailler. Mais donc, je pense que, probablement, qu'on peut encore améliorer. Mais au niveau de la communication et de la participation, je pense qu'on a fait quand même pas mal d'efforts. Et juste encore, une dernière chose sur la discussion avant, sur les autoroutes urbaines, évidemment, on est contre aussi, c'est prévu dans notre plan. Donc, on a des projets pour l'A12, pour le E411 avec le Pate-Hermann-Debroux, pour le Charles-Quin, j'oublie probablement un peu d'autres, mais voilà. Le concept de l'autoroute urbaine, c'est prévu que de changer ça en voie-rille urbaine. pour l'entrée de ville. Oui. 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 Pour moi, c'est très bizarre d'appliquer, en effet, des visions assez volontaristes sur les entrées de ville. Mais pourquoi ne pas les appliquer sur les poiries concentriques, donc les ceintures, l'analyse de Goodmove a démontré que ce sont ces axes concentrés qui ont ou la part dans le trafic automobile ou la part des voitures sur les courtes distances est le plus haut. Donc, c'est parmi les axes les plus fréquentés pour les courtes distances. Donc, c'est la première, ce sont les premiers trajets qu'il faut enlever de ces autoroutes parce que pourquoi il y a tant de voitures qui utilisent ces voitures parce que ce sont des autoroutes urbaines, parce que c'est très facile de les utiliser si tu enlèves les tunnels et je ne veux pas dire qu'il faut enlever tous les tunnels, c'est toujours un cas par cas, mais la majorité, le type tunnel Madou, tunnel Port-de-Namur mais aussi le tunnel Port-de-Halle par exemple, c'est un tunnel plus long mais dans lequel il a été écrit dans le soir une fois, 4 ou 5ème du trafic automobile dans le tunnel Port-de-Halle est intra-bruxellois, fermé et réaffecté immédiatement. Monsieur Errand, est-ce que ça ne serait pas mieux de le faire au même temps parce qu'à Bruxelles on a choisi petit à petit à petit on commence qu'est-ce que vous en pensez ? Tout de même vous allez assez vite si vous arrivez à transformer les mailles à apaiser les mailles 50 mailles d'ici 2030 c'est l'objectif c'est déjà un bon rythme mais c'est vrai que vous allez apprendre peu à peu comme Paris moi j'ai l'exemple de Paris sous les yeux vous allez apprendre peu à peu à améliorer la concertation à mieux faire comprendre les tenants aboutissants mais effectivement je suis content que ici plusieurs personnes sont d'accord pour dire que oui il y a un débat concernant les grands axes il va falloir aussi travailler là-dessus et c'est très complémentaire aux mailles apaisées qu'est-ce qu'on doit faire avec les groupes de protestes souvent très vocales les gens comme ici qui disent j'ai un commerce là-bas j'ai mes camionnettes est-ce qu'on doit pas les prendre sérieux ? qu'est-ce qu'on doit faire ? comme vous l'avez dit il faut avoir une vision défendre une vision et la vision elle est là elle est dans Good Move après on peut chipoter sur les détails etc. mais il y a une vraie vision et c'est ça qu'apporte Good Move à Paris aussi il y a une vraie vision que j'aimerais plus claire encore parce que vous avez vu ils habillent ça de façon un peu et puis et puis en fait ils se limitent au mandat municipal qui se terminera en 2026 donc voilà et la vision elle se limite à six ans ce qui est trop court pour développer une vision il faut dire à l'horizon 2030 2040 2050 qu'est-ce qui va se passer ? moi je peux vous dire plein plein de choses tout à fait je vais peut-être en dire juste une que personne n'a en tête qu'on nous dit jamais c'est que je vous assure qu'en 2050 il y aura sûrement beaucoup moins de voitures que maintenant pourquoi ? parce qu'on manquera de matériaux et c'est pas très compliqué de le découvrir il n'y a qu'à lire les rapports du PNUE du programme des Nations Unies pour l'environnement vous avez des experts en matériaux de tout genre notamment dans les métaux qui vous disent on va à la catastrophe une voiture consomme à elle toute seule 7 à 10 tonnes de matériaux mais non c'est moins c'est moins que ça ça fait une tonne 300 en moyenne une voiture mais il faut rajouter aussi tous les matériaux nécessaires pour construire les usines d'extraction du minerai pour le transport du minerai etc la transformation des usines sidérurgiques les usines de transformation bref ceux qui font des calculs de coût matière comme ça qu'on dit de bilan matière vous disent qu'une voiture c'est 7 à 10 tonnes de matériaux évidemment qu'on ne va pas pouvoir durer éternellement comme ça c'est évident que le monde entier ne pourra pas se doter de voitures autant que nous c'est évident et personne ne dit ça pourquoi ? parce qu'on s'arrête toujours au mandat municipal au deuxième on s'arrête à 5 ans 10 ans peut-être et jamais plus donc c'est ça qui manque au débat alors une fois qu'on a dit voilà notre vision eh bien je le dis les commerçants seront bien obligés les commerçants je ne sais pas il n'y a pas qu'eux qui s'opposent et d'ailleurs ils ne sont pas unanimes les commerçants il ne faut pas non plus les caricaturer disons les opposants divers et variés il faut leur dire bon alors qu'est-ce que vous proposez d'ici 2050 quoi ils ont aussi à se positionner là-dessus les gens il faut qu'ils se rendent compte où l'on va et je ne fais pas de catastrophisme du tout c'est hyper rationnel ce que je dis c'est pas de l'idéologie pour le dire autrement ou ils doivent déménager leur commerce c'est aussi une solution non non ils doivent s'adapter mais les commerçants savent s'adapter enfin les commerçants la difficulté pour les commerçants c'est que une affaire ça met des années à être montée à devenir rentable et quand on bouleverse quand on change quelque chose au plan de circulation le commerçant ça l'énerve c'est normal parce que soudain il n'a plus il n'a plus exactement le même flux de circulation devant son devant son son commerce mais je les invite à demander très simplement à leurs clients comment ils sont venus comment ils sont venus je vous assure qu'à Molenbeek très certainement la majorité des clients ne sont évidemment pas venus en voiture bien entendu alors c'est peut-être différent en grande périphérie ou dans les petites villes mais dans une ville grande ville comme Bruxelles j'ai vu le chiffre pour le pour le Pentagone c'est 80% des gens ne sont pas venus en voiture alors qu'il y a des commerces à rayonnement régional donc il y a des gens qui viennent de loin pour aller faire leurs emplettes dans le bon mais dans pour des commerces de proximité à Molenbeek mais enfin la plupart des gens viennent à pied ou à vélo ou en transport public au mieux mais pas en voiture donc demandant demandez simplement je l'ai fait moi j'ai fait une enquête comme ça en France en 2003 alors date un peu mais ça n'a pas changé en avis et la plupart des gens moi je connais un boulanger qui prétend que la plupart de ses clients viennent en voiture on se frotte les yeux on se dit mais non bien sûr que non je ne sais pas Olivier j'ai lu je rajoute une chose importante excusez-moi c'est que les piétons et les cyclistes sont de bons clients pour les commerces pourquoi parce que comme ils ont une mobilité assez réduite ce sont des clients fidèles bien plus que les automobilistes Olivier j'ai lu sur votre site d'internet quelque chose un peu critiquant sur le plan il y a déjà quelques années vous avez dit bon si vous créez des quartiers attractifs des quartiers apaisés mais il reste encore des axes avec beaucoup de trafic bon c'est négatif on va avoir des gens qui peuvent se permettre financièrement d'y loger dans les quartiers apaisés les grands axes là les gens c'est pour le reste c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens c'est encore une vision que vous avez maintenant ou ? là on rentre au coeur du sujet donc sur le principe tout le monde est d'accord pour qu'il y ait moins de trafic de transit qu'avoir des quartiers apaisés pour qu'on arrête d'avoir des embouteillages qui se créent devant notre fenêtre parce qu'une application a décidé qu'il y ait des voitures passées devant chez nous cela dit il y a des vraies questions qui se passent par rapport au logement à Bruxelles actuellement est-ce qu'on peut totalement dissocier la politique d'une mobilité de... moi je n'ai pas la réponse là vous me posez une question vraiment très difficile est-ce qu'on peut totalement dissocier la politique de mobilité de la politique de journalisation actuellement à Bruxelles c'est difficile c'est pour ça qu'à Stitch je trouve qu'avoir choisi Kureguem comme première maille apaisée c'est au minimum maladroit moi je suis cycliste au quotidien je pense que les mailles apaisées c'est une solution réelle au problème de trafic de transit mais par ailleurs c'est une très question que j'écoutais en écoutant monsieur Véran qui disait les gens ils vont venir en ville parce qu'ils ne peuvent plus venir en voiture le centre-ville étant concentré le centre-ville est concentré quand même d'une population relativement pauvre le centre-ville quand même où il y a une politique de gentrification de la région assez agressive je n'ai pas de réponse mais c'est une vraie tension que nous on ressent et j'ai l'impression qu'elle est relativement peu prise en compte voilà je n'ai pas de réponse je ne sais pas Christophe vous avez encore quelque chose à remarquer non je n'ai pas de réponse spécifique même pour ce qui est le choix des quartiers donc ça a été validé par le gouvernement de commencer avec 10 mailles 5 une année 5 l'autre le choix était fait de faire quand même une sorte de répartition géographique et aussi sur base du dossier de candidature et donc pour Kuregen la commune d'Anderlecht avait un bon dossier avait la volonté d'y aller donc on l'a pris et on l'a lancé donc j'explique le choix pour Kuregen je regarde le cabinet mais je ne pense pas je n'ai pas le souvenir non mais il y avait une vingtaine de candidatures donc on avait le choix on avait le choix de prendre les communes les plus motivées parce que bon c'est un plan régional Goudbouf Bruxelles Mobilité la région mais sans les communes on ne peut pas les réaliser et ce sont les communes qui doivent le plus défendre auprès de leur riverain les nouveaux schémas de circulation vous avez encore une remarque après c'est à vous parce que le temps avance donc après si vous avez des questions vous pouvez les poser pour conclure pour ma part rajouter encore on parle tout le temps de Goudbouf mais il y a aussi le PRDD le plan régional de développement durable dans lequel Goudbouf doit s'inscrire et s'inscrit traduit aussi dans le concret par exemple les magistrales piétonnes c'est une traduction du centre élargi qui surplombe la petite ceinture jusqu'aux gares principales de la région nous avons plaidoyé toujours pour une approche pour un projet de ville en fait si on veut s'attaquer aux grandes axes ça ne peut pas se limiter à un projet de mobilité ce n'est pas un projet technique c'est un projet urbain ça doit être il faut et ça aussi c'est partiellement une réponse à M. Fourneau si ça engendre des effets de gentrification oui bien sûr tout est lié et M. Héran a aussi dit il y a l'interaction entre l'urbanisme et le transport donc il est essentiel d'intégrer la réflexion urbanistique sur l'aménagement du territoire dans cette dans dans une oui une réflexion sur les grandes axes parce qu'il s'agit essentiellement d'un espace public et à quoi sert un espace public aux habitants à la ville donc c'est cette interaction qu'il faut qu'il faut beaucoup plus stresser et ça permet aussi de transformer la discussion de mobilité qui est souvent très négative parce qu'on limite plein de choses en une discussion beaucoup plus positive beaucoup plus porteuse parce que ça peut tu peux tu peux intégrer qu'est-ce que ça ça donne de retour au quartier donc il y a des effets bien sûr au niveau de la santé au niveau de la verdure la qualité de vie et donc mener mener une telle réflexion beaucoup plus élargie que seulement ce secteur de la mobilité ça 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 a des des grands bénéfices et donc bien sûr que traiter les 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 grands axes structurants ça ne se fait pas en faisant un plan technique et fini ça 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 implique une discussion nous avons toujours dit de un trajet de co-construction encore plus de ce qui a été fait pour les mailles apaisées plus de participation vraiment une réflexion avec un dialogue parmi des moyennant des ateliers avec des vraiment comment dire générer et éveiller 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 ou réveiller l'imagination de la et emmener les gens dans une dans une histoire beaucoup plus positive beaucoup plus porteuse c'est essentiel sinon beaucoup de ces plans échoueront à notre avis ça se fait ça se fait avec des réunions comme ça ou il faut vraiment aller parler avec les gens dans les quartiers parce que c'est bon d'avoir une vision mais c'est pas la vision que tous les habitants n'ont pas la même vision peut-être il faut aller vers les gens parce qu'il y a une partie une grande partie de la population qu'on n'atteint pas en organisant des réunions comme ici il faut aller par exemple sur les marchés mais et ne pas seulement à notre avis ne pas seulement demander des avis mais aussi dessiner avec eux avec des designers des entrepreneurs qui peuvent montrer ce que ça ça rend aux gens une rue apaisée un grand boulevard parce qu'il y a quand même l'échelle qui est fort différente on peut on peut oui un grand boulevard là on peut on peut vraiment réaliser des choses beaucoup plus importantes avec un effet boule de neige dans les quartiers environnants ça a un effet beaucoup plus grand que ici dans une rue de quartier et les enfants oui des endroits de rencontres des endroits de jeux nous avons nous avons regardé les statistiques de l'IPSA le bureau de statistique de la région 4 des 5 quartiers les plus densément peuplés sont adjacents à la petite ceinture avec des densités de 25 000 habitants par kilomètre carré ils ont besoin de ces espaces voilà est-ce qu'il y a des gens avec des questions pour le panel oui ça marche Cécile de Forêt j'habite pas tout à fait le quartier j'ai une première question méthodologique par rapport à ce que vous avez dit sur l'effet d'évaporation et c'est une question à tout le monde ou quelque chose je pense que c'est voilà l'intervenant monsieur Errand qui a parlé de ça mais ça peut concerner j'imagine tout le monde puisque d'après ce que j'ai compris le plan de l'économie est quand même très forcément centré sur l'idée que nous aurons un effet systématique d'évaporation de 10% donc c'est particulièrement important parce que si ce n'est pas le cas ça pose problème quelles sont les études je les ai mis donc je les connais mais les études que vous avez prises quel est le périmètre sur lequel on a calculé l'effet d'évaporation un périmètre un cercle d'un mètre d'un kilomètre d'un kilomètre cinq kilomètres vingt kilomètres cinquante kilomètres je vous donne l'exemple de Rigue on peut rentrer par le nord ou par le sud on complique l'entrée par le sud vous allez avoir un effet d'évaporation mais en fait un effet de retour vers le nord donc c'est pour ça que ça m'intéresse parce qu'en fonction du périmètre j'ai dû comprendre que toutes les études n'avaient pas été faites sur le même périmètre et d'ailleurs c'est souvent mis en exergue à la fois dans les études de Cairns sur laquelle vous vous référez mais également celle de Paris Région qui mentionne très souvent dans ces fortes intéressantes études le fait qu'en réalité la méthodologie n'est pas toujours la même la deuxième question méthodologique c'est le court terme et le long terme l'étude de Cairns montre qu'à court terme on a un effet d'évaporation qui est très variable vous l'avez dit j'avoue que la moyenne de 10% ne correspond a priori à pas grand chose elle indique que ça marche surtout quand il y a des transports en commun efficaces et ce sera une autre question que j'aurais et elle dit qu'à long terme sur beaucoup de cas en fait le trafic est revenu comme avant et pourquoi il est revenu comme avant parce que les gens choisissent en fait c'est le critère central avec le temps le plus court donc en fait quand ça marche le plan les gens abandonnent leur voiture ils prennent des transports en commun ceux qui peuvent ça c'est une autre question aussi parce qu'il y en a qui ne peuvent pas quand ça marche il devient plus intéressant de reprendre la voiture parce que c'est plus court sauf quand vous avez une alternative en transport en commun vous avez cité Paris à Paris j'y ai habité j'y travaille systématiquement même quand il n'y a pas de bouchons vous prenez le transport en commun c'est plus rapide que la voiture à Bruxelles à Bruxelles presque systématiquement quand vous prenez le transport en commun il y a des bouchons vous mettez quand même moins de temps en voiture qu'en transport en commun donc ce sera ma question plutôt pour la région c'est à dire quid des transports en commun du RER et c'est super important pour les navetteurs je ne suis pas concernée mais ceux qui viennent de l'extérieur si en plus ils ne peuvent plus passer sur la petite ceinture si jamais on l'enlevait ils passent où et comment et comment ils arrivent à leur boulot et ça c'est ma deuxième question qui à mon avis est fondamentale elle a été soulevée la question sociale je citerai l'exemple de Barcelone qui est extrêmement intéressant parce qu'il est souvent cité comme exemple et il est très transparent on trouve beaucoup d'informations sur ce qui est donné et les autorités de Barcelone sont très critiques envers leur propre travail donc c'est très intéressant je rappelle c'est des quartiers qui font 500 mètres sur 500 mètres les Mansanas donc à chaque fois 500 mètres il y a une rue dans laquelle on peut circuler en voiture énormément de parkings au revoirie donc n'importe qui peut se garer à proximité du quartier et rentrer on peut y rentrer comme ça et sortir comme ça on n'a pas besoin de faire demi-tour donc comme ça comme ça comme ça et comme ça par ailleurs l'idée c'est de mettre en place un système dans lequel chaque habitant de Barcelone sera à moins de 3 minutes à pied d'un bus avec une fréquence toutes les 5 minutes donc évidemment ça change un peu la perspective mais ceci dit c'est ça qui est intéressant les autorités se sont rendues compte que quand le plan marche c'est plus beau les gens sont contents c'est vert les loyers et le prix de l'immobilier augmente je peux vous interrompre je finis juste ça une partie des habitants qui habitaient ces quartiers ne peuvent plus y habiter parce que c'est trop cher qu'est-ce qu'ils font ils partent en banlieue et en banlieue parfois ils sont prêts à RER parfois ils ne sont pas prêts à RER donc qu'est-ce qu'ils font pour continuer à venir travailler parce qu'ils travaillent toujours à Barcelone ils prennent leur voiture donc c'est pour ça est-ce que la région a anticipé ce phénomène possible de gentrification qu'on voit très bien et de gens qui potentiellement aujourd'hui ne prennent pas leur voiture pour venir travailler mais qui parce qu'ils sont expulsés de Bruxelles devront la prendre pour venir travailler merci la première question le trafic s'évapore mais ça retourne est-ce que c'est un argument valable quoi ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est actuellement dans une dynamique dans les grandes villes de réduction du trafic auto c'est le cas de toutes les grandes villes en Europe et c'est toujours la même la même façon ça se passe toujours de la même façon ça commence par les centres-villes ça se diffuse ensuite à l'approche périphérie puis ça atteint finalement la grande périphérie ça commence par les plus grandes villes ça se diffuse ensuite aux villes moyennes et ça commence à voir les prémices dans les petites villes ça commence par certains pays plus en avance notamment aux Pays-Bas puis en Allemagne puis en France etc donc cette évolution cette évolution elle est elle est elle est liée au fait qu'on se rend compte peu à peu que le trafic auto crée beaucoup de nuisances en tout genre alors je rappelle que c'est pas seulement celle dont on parle toujours c'est-à-dire pollution bruit accident congestion mais aussi la consommation d'espace regardez un peu vos villes regardez-les regardez les rues même celles-là pour laisser à tout prix du stationnement aux voitures et bien il n'y a plus d'arbres il y a des trottoirs étroits il n'y a plus de vie les voitures ont pris tout l'espace disponible je rappelle que dans les années 60 70 partout en Europe occidentale toutes les places tous les trottoirs étaient occupés par des voitures en stationnement souvent illicites qu'on y a mis bon ordre en mettant 30 ans 40 ans 50 ans alors donc ça c'est dans les centres-villes mais c'est en train de se diffuser y compris en grande périphérie en grande périphérie on voit des choses incroyables inimaginables il y a encore 10 ans il y a des familles qui n'en peuvent plus d'amener leur enfant à l'école en voiture parce que il est impossible à leurs enfants d'aller à l'école qui peut être à 500 mètres à 300 mètres à pied pourquoi ? parce qu'il n'y a même pas de trottoirs ou alors des trottoirs encombrés de stationnements illicites c'est une réalité de ce qui se passe en grande périphérie qu'on a connue il y a 50 ans en centre-ville des grandes villes auxquelles on a mis bon ordre donc ayons de la mémoire ce que ce qui nous paraît inimaginable aujourd'hui c'est-à-dire que la voiture recule en grande périphérie c'était ce que nous pensions de la voiture dans les dans les centres-villes il y a 50 ans il y a 50 ans à Bruxelles comme à Paris comme à Lyon comme à toutes les grandes villes comme à à Stuttgart par exemple que j'ai regardé ou à Amsterdam et bien il y avait ou à Rotterdam on trouvait absolument normal que la voiture puisse prendre tout l'espace qu'elle voulait aujourd'hui ça nous paraît évident qui voudrait remettre des voitures sur la grande place de Bruxelles enfin écoutez vous savez bien que c'était le cas pourtant dans les années 60 donc il faut il faut regarder ça à long terme il faut prendre un recul historique long pour comprendre la mobilité urbaine il faut un siècle de recul c'est pour ça que mon bouquin bon je me suis amusé à mettre de 1817 à 2050 quand j'ai proposé ça à l'éditeur 1817 parce que c'est l'invention de la 13ème puis 2050 parce que ça m'amusait d'essayer mais c'était un clin d'oeil une façon de dire nous devons prendre un recul historique pour comprendre ce qui se passe et donc ce que vous dites madame n'est pas faux mais c'est du court terme c'est du court terme mais si je réponds à votre question c'est du court terme 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 Merci. 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 Bon, c'est clair que je ne vais pas vous convaincre. Je ne vais pas vous convaincre. Donc, quand même, je pense avoir dit qu'il ne suffisait pas d'attendre que l'évaporation du trafic se passe, qu'il faut aussi travailler sur les grands axes. Je l'ai dit là abondamment, me semble. Donc, je ne suis pas là à dire attendons de voir et tout. Non, non, c'est la modération de la circulation doit porter sur la ville entière, sachant qu'il y a des décalages. Donc, c'est bien plus facile d'agir en centre-ville, puis en proche périphérie et enfin en grande périphérie. C'est bien plus facile d'agir en cœur de quartier, puis ensuite sur les axes à l'entour, puis ensuite sur les autoroutes, etc. Il faut avoir cette approche globale, générale, pour comprendre ce qui se passe. Donc, il ne s'agit absolument pas de faire une action, puis c'est tout, et puis d'attendre que tout le reste, bizarrement, s'adapte. Non, c'est la modération de la circulation. C'est une politique globale. Et justement, je trouve que dans Good Move, il y a quand même, alors même s'il y a des petites insuffisances sur lesquelles j'ai mis, enfin, sur l'une d'entre elles, mais globalement, c'est assez cohérent. Et vous l'avez dit, c'est vrai. Il y a un ensemble de mesures qui vont, qui sont assez cohérentes. Et c'est ça qui marche. C'est-à-dire, j'ai écrit un autre article, si ça vous intéresse, sur la cohérence des politiques de déplacement. Et j'insiste sur le fait que c'est jamais une mesure isolée, quelque part, qui permet un résultat correct. C'est un ensemble de mesures articulées de façon réfléchie et qui peut avoir une efficacité. J'ai déjà entendu l'argument. Bruxelles n'est pas prêt parce qu'il n'y a pas assez de transports en commun. On doit d'abord le métro, les routes pour les vélos et après, on va introduire le plan Good Move. Voilà, ce n'est pas la bonne... Effectivement, je l'ai dit au début de mon intervention, lors de ma première intervention, c'est un ensemble de mesures. Et donc, je répète, le travail sur les mailles, c'est une des 50 actions. Il y a aussi le développement continu du transport en commun. Ceci dit, je ne pense pas que pour ce qui est la région de Bruxelles-Capital, il y a déjà eu beaucoup d'efforts. Et deux, notre réseau, c'est quand même pas mal. Le RER, j'ai entendu vous parler de RER, oui, OK. Mais là, on avance petit à petit. C'est le gouvernement ou l'autorité fédérale qui est compétent, mais il y a des avancées. Le transport en commun à Bruxelles aussi, les services de mobilité à Bruxelles. Il y a énormément de services de mobilité à Bruxelles. C'est incroyable ce qui existe. Ce que l'on est en train de faire, c'est le développement du MAS, par exemple. Mobility as a service. Si vous avez ça à disposition, il y aura plus de gens qui vont utiliser les autres moyens de transport. Et le dernier mot, pour moi, mais ça, c'est mon opinion personnelle, c'est la tarification, l'aspect fiscal. Ça, c'est un élément clé. C'est une autre action. Et donc, c'est ça. Les mailles, le transport en commun, les services de mobilité, la logistique, et l'aspect fiscal. Tout ça ensemble, si on arrive à réaliser tout ça pour 2030, je suis convaincu qu'on va arriver à notre ambition de moins de 10 % aussi, moins de 35 % dans les quartiers et moins de 10 % sur les grands associés. Mais c'est un tout. Une mesure en soi ne peut pas avoir réalisé l'objectif. Est-ce qu'il y a encore d'autres gens qui ont une question ? Tout d'abord, je voudrais remercier les orateurs pour être sortis du débat. Il y a les méchants malévêteurs et la gentille bruxellois. Vous l'avez dit très explicitement, l'utilisation des voiries urbaines par les Bruxellois et par ailleurs, les trajets à courte distance que vous avez évoqués aussi. Ce sont des Bruxellois. Donc, il faut balayer devant sa propre porte. Et quand vous évoquez aussi la piste de la tarification, personnellement, je trouve qu'elle devrait s'appliquer aussi aux Bruxellois. Mais évidemment, politiquement, c'est compliqué. Deuxième élément de réflexion, c'est la hiérarchie des voiries. Je l'appelle comme ça, on peut appeler spécialisation, on peut dire tout ce qu'on veut. Je voudrais revenir là-dessus. J'aime beaucoup les éléments, les approches que vous avez initiées à ce sujet. Et je voudrais évoquer une hypothèse simplement. Donc, je pense que cette hiérarchisation du fait du trafic, elle conduit à une ségrégation socio-spatiale, à la fois fonctionnelle. Les activités, ce n'est pas n'importe quelle activité qui va dans les quartiers, ce n'est pas n'importe quelle activité qui va surtout le long des grands axes, les bureaux. Et donc, la solution, entre guillemets, c'est de faire des bureaux le long des grands axes. C'est une théorie qui date d'il y a longtemps. Et d'autre part, une ségrégation, effectivement, socio-économique de la population. C'est peu étudié, mais je suis convaincu que c'est quelque chose de très puissant. Alors, j'ai mis l'hypothèse par rapport au constat que tu as fait, Frédéric, de dire. Je constate qu'il y a une très grande volonté dans le good move dans les quartiers, mais modéré ou faible sur les grands axes. J'ai mis simplement l'hypothèse qui serait étudiée, donc je n'affirme rien, que c'est les gens dans les bureaux qui sont le long des grands axes. Ils ne votent pas, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont bien protégés derrière leurs écrans, climatisés et tout le bazar. Ou bien ce sont des populations très fragiles sur le plan socio-économique et qui la ferment et qui ne participent pas. Voilà tous les processus qu'on essaye de mettre en œuvre. Et je n'ai pas de solution non plus. Je sais que c'est vachement compliqué. Mais donc, ce sont des gens qui la ferment dans tous les sens du terme. Et donc, ça n'incite pas, évidemment, à aller dans le sens d'aller beaucoup plus loin. Et donc, moi, je n'aime pas la ségrégation, la hiérarchisation du trafic, parce que ça va de facto dans le sens d'une aussi ségrégation socio-spatiale très, très forte. Voilà, si vous avez quelques éléments de réflexion à ce sujet. Merci. Quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou... La hiérarchisation des voies, je pense qu'elle est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le trafic uniquement sur les grands axes. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Moi, je dis que nous avons besoin, c'est indispensable, de réduire aussi le trafic auto sur les grands axes. Et en particulier pour tous ceux qui n'ont pas le choix d'habiter ailleurs. Il y a une décote, il faut le savoir, une décote immobilière non négligeable de 10 à 20% facilement sur les axes bruyants. C'est-à-dire que votre appart, s'il donne sur un grand axe bruyant, pollué, eh bien, il perd de la valeur. Donc, parce que ces logements sont moins chers, ils sont souvent occupés par des gens, justement, qui n'ont pas les moyens. Et c'est pour ça que j'ai écrit plusieurs fois dans la présentation que cette demande de ceux qui habitent sur les grands axes de réduire le trafic sur ces grands axes est absolument légitime, tout aussi légitime que ceux qui habitent, qui ont la chance d'habiter dans des quartiers apaisés, dans des quartiers destinés à être apaisés. Donc, il faudra bien qu'on réduise peu à peu le trafic auto partout. Et on n'aura pas le choix. Enfin, encore une fois, je l'ai expliqué pour des raisons environnementales, mais aussi d'épuisement des ressources naturelles. Nous n'aurons pas le choix. Il faudra bien qu'on réduise peu à peu, qu'on garde les matériaux devenus de plus en plus rares et chers. Enfin, c'est surtout... Ils deviendront de plus en plus chers. Il faudra bien qu'on les garde pour des modes économes en matériaux. Par exemple, non pas le vélo, mais les vélos, car il y a déjà toutes sortes de vélos. Et puis, même toutes sortes de solutions de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, mais qui consomment beaucoup moins de ressources. Moi, je travaille là-dessus en ce moment. Ce n'est pas encore un sujet d'actualité, mais il y aura dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura, par exemple, des vélos-voitures, des voiturettes beaucoup plus développées qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va enlever les voitures et remplacer par ça, mais il y en aura de plus en plus. Et entre autres, parce que la voiture va coûter de plus en plus cher. Et c'est déjà le cas. En France, en tout cas, il y a une statistique qui montre qu'en 10 ans, le coût des voitures... Alors, ce n'est pas le coût réel, mais c'est le coût... Il faudrait déduire l'inflation. Il a augmenté de 30 %. Plus personne aujourd'hui n'achète de voitures neuves en France, hormis les flottes de véhicules et ceux qui ont plus de 50, voire plus de 60 ans et qui ont des revenus suffisants accumulés au cours de la vie pour s'acheter une voiture neuve. Donc, l'essentiel des voitures sont en fait achetées d'occasion. Dans 5 transactions sur 6, ce sont des achats d'occasion en réalité. Et un des problèmes, c'est ce coût de plus en plus élevé de la voiture. Donc, tout ceci ajouté fera que de toute façon, on sera bien obligé... d'utiliser moins la voiture. Alors, certains trouveront que c'est une paupérisation, que c'est de la décroissance, que sais-je. Mais en fait, c'est une chance pour l'environnement. Donc, il faut voir ça de façon bien plus positive. Le fait qu'il y ait moins de voitures sur la planète, ce sera une bonne nouvelle. Cela dit, elle restera nécessaire pour toutes sortes d'usages. en particulier, les livraisons, les véhicules de secours, la police, les ambulances, que sais-je. Enfin, c'est quand même une invention extraordinaire pour toutes sortes d'usages. Mais pour le domicile-travail, et surtout pour tous ces petits déplacements, effectivement, je confirme, dans toutes les grandes villes, plus de 60%, 60-65% des déplacements sont inférieurs à 5 km. Donc, elles peuvent être parfaitement faites avec d'autres moyens de déplacement. On a un peu pas pour le temps pour une ou deux questions. Bonsoir. Merci à tous pour vos interventions. Une réflexion qui me vient... Et d'abord aussi, merci de prendre le temps de discuter de ces débats sur les mailles en cours de processus. Moi, je travaille pour un des bureaux d'études qui met en oeuvre les mailles à Bruxelles. Donc, je suis ravie de pouvoir aussi avoir un débat citoyen sur ces thématiques. Une question, peut-être plus une réflexion en fait, pour la région et le cabinet aussi. Pourquoi ne pas réaliser des rapports d'incidence environnementale sur les mailles ? Je sais qu'Olivier en parlait sur Curuguem en disant qu'on n'avait pas permis accès au RIE, mais en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas. Et donc, du coup, pourquoi ne pas essayer d'évaluer les impacts parce qu'il y a, outre des impacts de report de transit sur les grands axes qui sont, il y a eu un RIE dans le cadre de Goodmove, mais pas sur chaque CLM. Et donc, pourquoi pas mettre en oeuvre cet outil qui permettrait aussi d'appréhender les enjeux sociaux, de gentrification et puis tous les autres enjeux environnementaux qui sont liés à la mise en oeuvre spécifique des mailles dans un contexte plus localisé. Donc voilà, plus une réflexion en fait sur la mise en place de cet outil qu'on n'a pas à ce stade-ci. Et effectivement, les CLM sont un tout nouvel outil qui est en pleine construction à Bruxelles et qui est, je pense, très enthousiasmant mais qui amène peut-être la création d'autres outils par la suite pour s'assurer de sa bonne mise en oeuvre. Voilà, merci. Oui ? Quelqu'un qui veut répondre ? C'est le marché qui permet de réaliser les mailles apaisées, donc les contrats locaux de mobilité. Voilà. Voilà. Merci pour votre travail pour nous. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne réflexion qui est en cours aussi chez nous ensemble avec les cabinets qui a des avantages, des désavantages en termes de procédure aussi. On fait beaucoup de... Allez, vous faites partie d'un de ces bureaux, donc vous savez qu'on examine beaucoup. On fait des analyses, on fait des simulations. Parfois, on a fait notre propre simulation aussi. On voit que le report sur les grands axes est quand même plutôt limité. Il faut le dire, on a fait tourner notre modèle moustique que vous avez. Voilà. L'impact... Ce que craignons, ça ne va pas aller sur les grands axes autour de la maille. Si. Et on a vu ça aussi maintenant en août, après le 16 août ou le moment où le CLM Pentagon a été mis en oeuvre au niveau de la congestion, on est au même niveau en 2022 qu'en 2021, avec des points d'attention à certains endroits. Je vois le cabinet, l'échevant compétent. C'est vrai, il y a des points d'attention. On peut toujours améliorer. Mais grosso modo, et moi je regarde évidemment au niveau, à l'échelle de la région, il n'y a pas de trafic supplémentaire pour le moment. Et donc, voilà. Moi, je pense que ce que vous proposez est vraiment très important. Est-ce que ça doit être un RIE ? En tout cas, je pense qu'il faut... On a parlé de comment est-ce qu'on peut calmer les oppositions. Si on veut calmer les oppositions, il faut être clair et il faut montrer ce qu'on fait. Moi, j'ai parlé avec des urbanistes qui habitaient à Curugane, donc des gens super informés qui se battent pour leur quartier depuis 40 ans. Et ils me disaient mais prouvez-moi qu'il y a du trafic de transit. Mais il y a du trafic de transit. Et puis, je me fais prouver le moi. Je ne savais pas me prouver. Et je pense que si on veut avoir un débat convainc des citoyens limités d'opposition, il faut une publicité de pourquoi on prend ces décisions. Et c'est vraiment très, très important. Parce qu'actuellement, il y a quand même... Et je pense que c'est un rôle... Il faudrait quand même qu'on en parle un peu un moment, c'est le rôle des communes parce que c'est la région qui édite ce plan. C'est les communes qui les met en place. C'est-à-dire que pourquoi les communes font ce choix ? Est-ce qu'on va pouvoir contraindre les communes type les communes du Sud à mettre en place sur Maillapézé et quels sont les outils de la région pour les contraindre de les faire ? Voilà, je crois que c'est... Je dérive un peu parce que je pense que c'est un sujet qui va falloir une porte à un moment. Mais j'insiste, je pense que votre question est vraiment d'utilité publique. Une dernière question ? Oui. Oui, je tire quelques réflexions de travaux que j'ai déjà fait et puis aussi d'avoir travaillé beaucoup dans la communication. Est-ce que ce ne serait pas une meilleure idée de commencer par une communication envers des gens en qui on n'attend rien en retour d'abord ? Donc vraiment étaler les éléments du type, comme disait ma collègue, rapport d'incidence sur l'environnement. Voilà le constat, voilà ce qu'on doit atteindre en 2050 par exemple ou en 2040 ou en 2030. Et ensuite, après avoir mis toutes les infos sur la table, dire aux gens, voilà, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps d'analyser ces infos parce que c'est beaucoup d'informations en même temps pour les gens, il faut en être conscient. Et ensuite seulement proposer, voilà, on voudrait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense que la vie arrive peut-être un peu trop tôt. Les gens se sentent peut-être trop propulsés dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas et donc forcément, ça fait peur à tout le monde, ou en tout cas à beaucoup de gens. Et voilà, peut-être au moins travailler sur des techniques de communication puisque ça se réfléchit aussi, c'est pas uniquement la vision comme on disait, c'est aussi la façon d'amener. Voilà, je ne sais pas si vous avez des retours. Oui, quelqu'un ? Christophe ? Oui, j'ai expliqué, donc on a fait des efforts de communication à chaque étape de l'étude, à chaque étape de l'élaboration du nouveau schéma de circulation. La ville a fait exactement la même chose. Je peux avouer que la ville a fait beaucoup plus d'efforts encore que la région. Dans l'élaboration de son nouveau plan de circulation pour le Pentagone, Anne, tu peux confirmer le nombre de réunions, le nombre d'informations, des flyers, tout ce que vous avez fait. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut encore faire plus, je ne sais pas, mais il y a quand même eu énormément d'efforts. Il y a aussi l'aspect site web. Donc, aussi maintenant, pour les mailles, là, on a appris, il faut encore faire plus d'efforts sur un mini-site par maille. Donc, ce sera fait. Donc, allez, on essaye, on va faire, on a fait, on peut améliorer. Donc, c'est fait. L'autre côté, est-ce que c'est trop tôt ? Il y a le plan Good Move, il y a eu énormément de demandes de participation autour du plan aussi. Il y a eu 8000 remarques, 8000 retours. Donc, ça a été fait à une échelle assez large. Et dernière chose que je veux encore ajouter, c'est le 30, travail sur le terrain, le travail local, c'est-à-dire le travail avec les associations du quartier. Ça se fait aussi. Ça se fait et on va continuer, évidemment. On va chercher, on cherche les associations qui travaillent dans le quartier. On va voir les écoles qui se trouvent dans la maille. On va voir les entreprises les plus importantes dans la maille pour voir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils pensent. On rencontre les commerçants. Est-ce que c'est suffisant ? C'est une bonne question. Voilà, mais je pense qu'honnêtement qu'on fait déjà beaucoup d'efforts à ce sujet. tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une réflexion très importante et je suis content que vous le dites. Nous arrivons toujours avec notre good move qui a une vision 2030. mais c'est ça qui est assez compliqué à vendre. C'est 2030. Vous avez parlé de 2050. 2030, c'est loin. Ce qui compte, c'est maintenant. Vous allez changer le plan de circulation demain. Qu'est-ce qu'après-demain, qu'est-ce que ça va donner pour moi, ma rue ? Et donc, nous essayons toujours de vendre ça dans une approche régionale, dans une logique d'apaiser les quartiers à l'échelle de la région avec d'autres mesures, un travail sur les entrées de villes, la tarification fiscale. Mais il y a encore trop de réflexions sur le maintenant. Et ça, c'est extrêmement difficile à vendre. plutôt que de dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il faudrait toujours qu'on dise pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour nos petits-enfants ? Bon, alors évidemment, ça dépend de l'âge que vous avez. Et puis, ce qu'il faudrait aussi, mais vous le faites sûrement, c'est insister sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ces lieux apaisés. Mais énormément de choses. Imaginez toutes ces rues qui sont sans arbres. Il nous faudra, contre l'îlot de chaleur urbain, il nous faudra bien faire des choses, rajouter de la végétation, essayer de refroidir ces villes en été. Et ça va être indispensable, beaucoup plus de végétation. Donc, dans une rue où on rajoute des arbres, il faut enlever 20% des places de stationnement, à peu près. C'est de cet ordre. Donc, 20%, ce n'est pas beaucoup, finalement. Évidemment, c'est beaucoup trop pour ceux à qui la place va disparaître. Mais il faut quand même savoir qu'un arbre, ça va mettre du temps à pousser. Donc, si on veut que nos enfants, nos petits-enfants aient une ville un peu plus supportable, il faudra bien mettre des plantations partout, etc. Il faut aussi expliquer que la voiture consomme un espace considérable. sachez qu'une voiture, dès qu'on l'achète, elle a besoin de trois places de stationnement. Trois places, 65 mètres carrés. Une place au domicile, une place au travail, une place partagée ailleurs. Et qu'à elle seule, rien que pour le stationnement, elle prend déjà plus d'espace que ce dont nous avons besoin pour nous loger et pour travailler. et je n'ai pas encore parlé de l'espace de circulation. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas. Et donc, tout cet espace libéré grâce à moins de voitures, ça va être extraordinaire. Imaginez déjà toutes les places qui ne sont faites que des parkings. Quand on enlèvera peu à peu, réduira ces parkings ou qu'on les enlèvera complètement, ça va transformer complètement l'espace urbain. On va pouvoir faire autre chose que des parkings, des parkings, des parkings, partout. Alors, c'est déjà le cas, heureusement, dans certains endroits, y compris à Molenbeek. Il y a déjà des espaces, des places libérées, mais il faut que ça se diffuse partout. Et c'est aussi, puisque personne n'a essayé de répondre à la critique de la gentrification, qui est très compliquée à régler. Je pense qu'une des solutions, c'est de généraliser ce qu'on fait en centre-ville à toute la ville pour réduire un peu, peut-être, quand même, cette gentrification de façon à ce que la qualité des espaces publics soit la même pour tout le monde, quel que soit son niveau social. pour votre expertise et les autres gens ici pour leur contribution, le public, pour vos réflexions, vos questions. Qu'est-ce qu'on a appris ce soir ? En 2050, il y aura moins de voitures. Nous n'avons pas le choix. et les automobilistes s'adapteront mieux qu'on pense aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, c'est à discuter. Merci.